Celui qui ne sait pas gérer ses finances personnelles sera un très mauvais entrepreneur. Dans cette vidéo, on abordera le troisième volet de notre mini-série sur la liberté financière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de ton budget au niveau de la réduction de tes dépenses. Et on va voir comment est-ce que tu peux commencer à réduire drastiquement tes dépenses pour être libre financièrement. C'est parti ! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification pour être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Et le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement dans ta boîte e-mail le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va t'aider à te bâtir un bon mindset afin de te permettre de te lancer sereinement dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une session de travail pour parler immobilier. Parce que l'immobilier est un pilier d'enrichissement énorme et je vais partager avec toi la méthode que j'utilise pour pouvoir acheter des immeubles de rapport vraiment moins cher à moins de 50 000 euros. Et il va être question pour moi de te faire aussi découvrir un domaine très porteur en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur qui va nous parler d'une niche bien secrète finalement qu'est la vente aux enchères. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, tu as un lien aussi qui te permet de pouvoir découvrir le programme de la journée et réserver ta place. En toute transparence, la moitié des places sont déjà parties et on est en train de petit à petit booker toutes les dernières. Donc, si c'est un rendez-vous qui t'intéresse, n'hésite plus à réserver ta place. Fin de la parenthèse. Désormais, j'ai introduit un nouveau concept que je vais te présenter en fin de cette vidéo et j'espère qu'il va te plaire parce que c'est un concept qui va te permettre de pouvoir gagner une séance de coaching avec moi de 30 minutes. Je t'explique les règles du jeu à la fin de cette vidéo. Alors, nous sommes là maintenant dans la troisième vidéo de cette mini-série-là. Si tu n'as pas vu les deux premières, je t'invite à faire pause sur celle-ci et aller voir les deux premières parce que j'y ai mis des exercices. D'ailleurs, je te mets un petit lien là pour que tu puisses y accéder. L'idée, c'est que tu puisses suivre pas à pas la méthodologie que je suis en train d'appliquer. Pas que tu viennes juste dans une vidéo parce que comme tu vas le voir, j'ai demandé de faire des exercices dans la première et dans la deuxième vidéo. Et donc, dans la troisième, on va juste continuer en fait. Si tu n'as pas fait les premiers exercices, tu auras un peu de mal à suivre le rythme et ce n'est pas l'objectif. Donc, aujourd'hui, on revient donc dans l'exercice et j'avais demandé la dernière fois de faire un mapping, si tu te souviens, qui représentait l'ensemble de tes dépenses et de pouvoir déterminer à la fin combien est-ce que tu dépenses. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur dans ce mapping-là et on va essayer de pouvoir disséquer tes dépenses. Et pour ça, tu vas devoir les repartir en deux catégories. Une première catégorie qui va concerner toutes tes dépenses que je vais appeler des dépenses planifiées. Donc, les dépenses que finalement, tous les mois, tu sais qu'elles reviennent et toutes les dépenses que tu as faites de manière spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que ton loyer, c'est quelque chose que tu planifies normalement. Ça veut dire par exemple que tes factures d'eau, d'électricité, tu les planifies et tu provisionnes de l'argent pour ça dans ton budget normalement. Mais est-ce que tu planifies aussi tes dépenses alimentaires par exemple ? Ou alors, c'est à chaque semaine que tu décides que finalement, je vais manger 10 euros, 10 000 francs, 20 000 francs, 50 euros ce mois-ci ou cette semaine-ci. Si c'est le cas, mets-les dans le cadre des dépenses impulsives. Quand tu achètes des vêtements, est-ce que c'est quelque chose que tu as planifié ou pas ? Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je sais que la gestion des vêtements est un domaine dans lequel il y a beaucoup de mauvaise gestion. Si tu vis en Occident, alors tu sais par exemple qu'il y a des grandes phases de soldes. Personnellement, j'achète l'essentiel de mes vêtements en vente privée. C'est-à-dire que je suis abonné à certaines boutiques bien précises que j'ai identifiées au fil des années comme étant de bonnes boutiques et dans lesquelles j'achète des chemises. Alors chaque fois que je parle souvent des chemises que j'achète ou ce genre de choses, les gens peuvent être un peu choqués. « Oui, mais c'est trop cher d'acheter une chemise à 50 euros ou à 60 euros. » Stop. Petite pause. Je te donne un peu ma méthodologie. Moi, j'achète des chemises effectivement entre 30 et 50, 60 euros, parfois même 70 euros. Mais ce sont des chemises qui valent à minima le double, parfois même le triple. Je sais que ça peut sembler être choquant d'acheter une chemise à 60, 70 euros pour certaines personnes. Mais je t'explique pourquoi ce n'est pas si absurde que ça. Moi, je connais beaucoup de gens, des amis autour de moi qui eux sont plutôt dans la logique inverse. Ils achètent une chemise à 10, 15 balles et généralement la chemise qu'ils achètent à 10, 15 balles, au bout d'un an, elle est foutue. Moi, pour exemple, j'ai encore des chemises aujourd'hui qui ont 5, 6, 7 ans et qui sont encore en très bon état. Par exemple, la chemise verte que je porte dans l'une des vidéos que j'ai faites il y a quelques temps, c'est une chemise qui m'a été offerte par ma fiancée à l'époque qui est devenue mon épouse par la suite en 2012. On est en 2018 et cette chemise est là encore en parfait état. Quand je l'ai lavé ce week-end, parce que moi, je lave mes chemises à la main, surtout pas à la machine à laver justement, parce qu'il faut les entretenir pour qu'elles durent longtemps. Il y a toute une méthodologie pour faire durer les vêtements. Je me suis rendu compte à quel point cette chemise-là était juste encore en très bon état. Mais pour pouvoir avoir ce type de vêtements-là, malheureusement ou heureusement, ça a un prix. Maintenant, il y a des techniques pour pouvoir acheter ces vêtements-là moins chers. Et l'une d'entre elles, ce sont les ventes privées. Mais le but aujourd'hui, ce n'est pas de parler de comment faire des achats moins chers de manière globale. Dans tous les cas, sache que tu peux optimiser en planifiant tes dépenses. Ça, c'est le principal point que je veux te partager dans cette vidéo. Tout ce qui est impulsif, essaie de le faire basculer en dépenses désormais planifiées. Et te poser la question sincèrement. Moi, je dépense 30% de mon budget mensuel à la nourriture. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas trop ? Il faut vraiment que tu puisses questionner chacune des lignes que tu as faites dans ton budget précédemment et que tu te demandes. Mais est-ce que c'est normal que je dépense telle somme pour mon transport ? Est-ce que c'est normal que je dépense telle somme pour manger à l'extérieur ou au restaurant ? Et je veux faire une petite parenthèse sur la restauration. Il faut savoir que manger au restaurant, c'est un peu un luxe quelque part. Parce que tu es juste en train de payer des gens pour qu'ils préparent pour toi et qu'ils te servent à manger. Donc, quelque part, c'est un peu quelque chose de luxueux. Donc, moi, je privilégie bien évidemment de manger le maximum de fois possible chez soi. D'un, parce que c'est souvent de meilleure qualité quand tu es un minimum un peu cuisiné. Et parce que ça te permet de mieux gérer ton budget. Là aussi, il y a les sorties avec les amis. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux planifier. Plutôt que d'aller au restaurant avec tes potes tous les 4 matins et claquer à chaque fois 10, 15 000 francs ou plutôt 30, 40 euros. Pourquoi pas vous retrouver chez les uns et les autres ? Tu peux les inviter chez toi. Ça va te coûter beaucoup moins cher de pouvoir acheter à manger, de pouvoir faire des grillades par exemple chez toi et de recevoir tout le monde. En plus, vous serez dans un cadre beaucoup plus convivial. Vous pourrez discuter plus librement que dans un restaurant. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au restaurant. J'y vais moi-même avec ma famille, bien sûr. Mais je dis juste que ça doit être dans le cadre de quelque chose qui est planifié. Il faut que ce soit planifié. Plus tu planifieras des choses dans ta vie de manière budgétaire et plus tu auras des résultats excellents. Et l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir te donner déjà les bonnes habitudes qui vont te permettre par la suite de pouvoir franchir les paliers quand on parlera du côté entrepreneurial. Parce que dans cette mini formation que je suis en train de te faire gratuitement, en fait, je l'ai reparti en deux. Une première partie justement dans laquelle je te parle de tout ce qui va concerner la discipline financière. Parce que si tu n'es pas discipliné financièrement, personnellement, tu auras beaucoup de mal à être entrepreneur et de réussir dans les affaires après. Et dans un deuxième volet où je t'expliquerai comment donc faire pour commencer à créer de l'argent, à le générer, à le multiplier, à le faire fructifier. Mais si tu n'as pas cette base-là personnelle de gestion des ressources, tu auras beaucoup de mal par la suite. Et malheureusement, beaucoup de gens échouent pour ça. Parce qu'ils veulent tout de suite des méthodes pour devenir entrepreneur, mais ils n'ont pas la base en fait. Et demain, ils sont comme des géants au pied d'argile. Ils ont énormément d'argent, mais ne savent pas le gérer. Vous avez peut-être vous-même connu des gens comme ça qui ont pas mal de rentrées d'argent. Mais au final, on ne voit pas à quoi cet argent sert. On ne sait pas ce qu'ils construisent avec cet argent. Parce que malheureusement, ils ne sont pas assez consistants dans la gestion de cet argent-là. Donc voilà, l'exercice que je voulais vraiment que tu fasses, c'est que tu puisses, comme je t'ai dit, d'une part classifier en deux tes dépenses désormais. Tout ce qui est planifié aujourd'hui et tout ce qui est spontané, tu marches en route, tu vois une pâtisserie, tu l'achètes. Tu marches en route, tu vois un ceci, tu l'achètes. Le but n'est pas de dire que tu ne dois pas acheter des choses quand tu marches dans la rue. Ce n'est pas ça, mais il faut que ce soit planifié. Simplement, tu peux avoir un poste dans ton budget désormais que tu vas appeler, je ne sais pas moi, petite gâterie que tu vas appeler dessert, si tu aimes vraiment les desserts, que tu vas appeler, je ne sais pas moi, spontanéité. Mais que ce soit planifié, que même ta spontanéité soit planifiée dans ton budget. De telle sorte que tu te rapproches de plus en plus de quelqu'un qui arrive à quasiment 100% des postes dans son budget qui sont planifiés. Si tu parviens à le faire, alors tu vas pouvoir facilement faire la prochaine étape dans la prochaine vidéo qu'on va regarder qui va consister à pouvoir éliminer tes dettes. Parce qu'il y a des chances que dans les postes que tu vas lister dans ton budget, il y ait des dettes. Le but, une fois que tu as donc listé tes dépenses là, c'est de pouvoir faire un peu une sorte de Pareto. Je ne sais pas si tu connais un peu la loi de Pareto des 20-80, c'est une loi qui est assez connue. L'idée, c'est de dire que généralement 80% de tes dépenses, et tu vas peut-être le constater au travers de ton budget, sont contenues dans 20% des postes. Donc en fait, là où tu peux vraiment avoir un véritable impact pour réduire tes finances, maîtriser ton budget, ce sera dans ces 20% là. Donc moi, l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait justement ta liste budgétaire, que tu les classes par ordre de pourcentage. Par exemple, si tu as un poste qui te prend 40% et que c'est ton plus grand poste, tu le mets d'abord, ensuite le poste de 30, 20, 10, ainsi de suite, en descendant. Et donc, quand il va falloir travailler, on va voir les postes sur lesquels il faut travailler en priorité. Ça peut être ton loyer, et on en parlera, parce que sur les loyers, il y a énormément de choses à faire. Ça va être peut-être difficile et douloureux pour toi à entendre, mais peut-être que la solution pour toi, pour pouvoir devenir libre financièrement, consistera à déménager. Ensuite, il va falloir que tu puisses réduire tes dépenses en observant des alternatives. Par exemple, pour l'eau et l'électricité, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais généralement, il y a aujourd'hui de la concurrence qui permet de pouvoir aller chez un autre opérateur. Par exemple, en France, EDF, qui est l'opérateur historique, beaucoup de gens ne changent pas de contrat. C'est vrai que moi qui le dis, par exemple, même chez moi à la maison, on a un contrat pour EDF, mais dans mes appartements en location, on n'est pas chez EDF. Puisque dans ces appartements-là, je cherche la rentabilité, donc on n'est pas chez EDF. Je suis chez un opérateur moins cher qu'EDF. Et ce que je t'invite à faire, c'est ça, c'est aussi de pouvoir regarder des alternatives. Est-ce que je suis chez le moins cher en téléphonie ? Par exemple, en téléphonie aujourd'hui, en France notamment, tu peux avoir des abonnements téléphoniques à 99 euros, à 0, à moins d'un euro par mois. Moins d'un euro par mois. Si tu peux un abonnement aujourd'hui à 10 euros, à 15 ou à 20 euros, c'est un abonnement qui peut être considéré comme cher. Et donc, tu as des moyens de pouvoir le réduire considérablement. Imaginons que tu payes ton abonnement à 19,99 euros et que c'est celui que tu payes aujourd'hui et que tu bascules un abonnement à moins d'un euro par mois. Tu viens de faire 19 euros de bénéfice par mois. Mais fais 19 euros de bénéfice sur un an. Ça te fait combien ? Ça te fait pratiquement 20 euros x 12. Donc, ça te fait 2 x 12, 24. Donc, tu es en train d'économiser pratiquement 230 et quelques d'euros rien que sur un seul poste d'optimisé. Mais là, je t'en donne un. Mais après, tu peux regarder par exemple pour ta box à la maison. Pareil, à combien tu payes ta box ? Il y a peut-être des chances que tu payes ta box à Internet beaucoup trop cher. Et si tu appliques le même raisonnement, tu gagnes encore 240 euros. Et tu gagnes encore 240 euros. Et toi, voilà qui a gagné pratiquement 500 euros uniquement en réduction sur le poste téléphonie. Mais après, il faut regarder d'autres postes. Les assurances que tu payes. Tu payes peut-être une assurance pour ton logement. Tu payes peut-être une assurance pour ton véhicule si tu as un véhicule. Tu payes peut-être des frais pour ta carte bancaire. Bref, tu as énormément de frais comme ça que tu payes. Sur lesquels tu peux vraiment, vraiment dégager énormément d'économies. Peut-être des économies parfois minimes. Mais quand tu les additionnes les unes aux autres, au final, tu te retrouves à dégager sur un seul mois 200-300 euros. Or, 200-300 euros, c'est l'argent que tu essayes peut-être d'obtenir en augmentation de chez ton patron. Et en optimisant juste ton budget, tu te crées cette augmentation directement chez toi avec les simples techniques que je t'ai partagées dans cette vidéo. Alors, avant de nous séparer, je vais juste te poser la question du jour dans le cadre de notre petit jeu désormais, comme tu le sais. L'idée, c'est que tu puisses trouver la réponse à la question que je vais te poser tout de suite, que tu puisses aller dans les commentaires et me donner cette réponse-là. Ensuite, que tu puisses partager cette vidéo sur ta page Facebook et que tu tagues la page Investir au pays sur Facebook. Ce serait bien que tu puisses t'abonner aussi bien évidemment par la même occasion. Et qu'une fois que tu as tagué Investir au pays, tu remets ta réponse. Et moi, je vais venir vérifier ta réponse. Si elle est juste, je te mettrai un ou ok. Et quand tu as accumulé tes cinq, le premier plutôt, accumulé ses cinq premières bonnes réponses, bien évidemment, on gagne la possibilité de pouvoir être coaché par mois pendant 30 minutes de son business. Ou simplement lui donner des orientations par rapport à sa gestion financière ou tout autre aspect dans lequel je pourrais l'aider à pouvoir avancer dans sa propre vie. Donc, la question du jour, elle est très simple. À titre de rappel, Sekou Touré, c'est le premier président de la Guinée et qui a dit la phrase suivante, très connue devant le général de Gaulle, au moment des indépendances. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Donc, à toi de jouer. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada